Alors ces discriminations rencontrées par les filles voilées les poussent à créer des entreprises de tendance, ce sont des entreprises avec une dimension notamment religieuse. Oui tout à fait, en fait ça c'est une tendance effectivement qui est liée à plusieurs facteurs. Donc il y a le facteur crise que tout le monde connaît, pas que les musulmans, mais il y a également en fait, étant donné qu'elles sont discriminées dans leur grand ensemble, il y a beaucoup de femmes, enfin maintenant de plus en plus de femmes, qui se tournent vers des opportunités offertes par les entreprises de tendance, au sein desquelles elles peuvent garder leur voile. Et ces entreprises de tendance, il y en a de plus en plus, parce qu'il y a une communauté musulmane en France qui est demandeuse en fait d'un marché halal qui est en expansion, et ces femmes saisissent l'opportunité de travailler dans ces entreprises qu'on a dans des secteurs très variés, comme l'habillement, comme l'alimentaire, le service, les écoles privées, enfin voilà, vous avez quand même, aujourd'hui elles ont la possibilité de se rabattre sur ces entreprises de tendance, sachant que les entreprises de tendance sont favorables au voile, et qu'elles ne sont pas uniquement ouvertes qu'aux musulmans. Je peux vous donner un exemple d'entreprises tendance de confession juive ou chrétienne, qui accueillent également des femmes voilées au sein de l'entreprise où elles peuvent travailler.